La grande peine d'un artiste épique. Tolkien voyait Sam et Frodo marcher devant lui sur les champs de boue noire que sillonnait la lave horriblement luisante de Mount Doom. Barad-d'Our se mêlait dans son imagination à Mount Stuart. Le château de Lord Butte était vraiment le repère de Sauron. Le château, le repère, les nazis, les orques, l'œil, Yggdrasil, Irminsoul, Charlemagne, l'église de Birmingham où il devait se confesser tous les matins au père Francis qui ne voyait pas d'un bon œil sa liaison avec Edith, avec Lucienne, les cours, Oxford, Lewis, The Eagle and Child, les tranchées et la lettre de J.B. Smith écrite tout juste avant de recevoir l'obus qu'il avait agrégé au bout. Tout était un morceau compact de mémoire qu'il sentait, gorgé de relents végétaux. La tourbe avait pris possession de son corps et de son esprit, de toutes les zones obscures et vivantes où les deux extrêmes s'abouchaient. Penser n'importe quoi, laisser venir la moindre association de ses mots ou de son imagination, tout serait vrai et d'une importance vitale. Il lui était sans doute donné un moment de génie, mais rien ne venait de lui, tout venait de la tourbe. C'était monstrueux, cette chose pensait, non qu'elle fût jouée d'une âme. En elle, non pas les seules plantes, s'étaient décomposées dans l'eau pure. Corps, mots, idées, tout avait été retenu, piégé par cette éponge qui digérait le temps, figeant toute chose qui tente d'être dans une trace définitive, écrite dans la terre comme un arrêt de mort. Il essayait de se ressaisir, de rejeter ses herbes, ses parfums, ses baisers infinis de la terre, qui lui rentraient dans la bouche et l'étouffaient, tout en lui offrant un autre air, comme un tuyau d'oxygène qui provoque d'abord un instant de panique, avant que son concentré de survie parvienne au poumon du cancéreux. Pourtant, où était le chemin de son corps ? Par où était le retour au monde ? En se braquant contre cette ventouse, il ne parvenait à rien. L'horreur ne faisait que le noyer davantage dans le filtre qui saturait le moindre soupir de sa vie. Il ne pouvait parler aux deux autres, mais il comprit qu'il pouvait au moins retourner dans son œuvre. Il parlerait sans mal avec Frodo, qui n'existait pas, tandis qu'il ne pouvait rien dire à Mulligan ou à Churchill. Ce qu'il pouvait faire, il le fit. C'est toujours ainsi que commencent les crimes. « Frodo, est-ce toi ? » « Vous ? » Je croyais que plus jamais, plus jamais, le garçon s'était effondré. Il pleurait. « Pourquoi pleures-tu ? » demanda Tolkien. « Parce que Sam m'a abandonné quand il a vu le retour de Sauron. Il est parti en me disant que j'avais trahi la comté. Il m'a dit que je n'étais plus un hobbit, un fumeur d'herbe à pipe, un mangeur de fraises à la crème, que je ne valais pas plus que Gollum et qu'il fallait me trouver un surnom dès que je me mettrai à mon tour à pousser des grognements. Mais je ne le savais pas, dit l'auteur. Tu m'as perdu. Tu m'avais menti en me racontant que je finirais en bon et simple hobbit, seulement un peu cabossé par les épreuves. Tu te souviens de m'avoir dit ça ? Je devais remettre mon petit gilet rouge, m'asseoir à ma table et écrire à mon tour afin d'étudier mes souvenirs. Comme cela, quand moi je remonterai le cours de ma vie, toi, tu inventerais une science de nos légendes. Tu te souviens ? Oui, Frodo. Tu es parti. Où es-tu allé ? Je suis allé avec Lord Bute et Churchill. Qui sont-ils, ces deux-là ? Des hommes, égarés comme moi. Mais pourquoi ? N'es-tu pas un hobbit ? N'avais-tu pas assez à faire avec moi ? Les hobbits n'existent pas, mon enfant. Ils n'existent pas ? Ma peine n'existe pas ? Et Sam, parti avec son petit ventre et ses larmes, n'existent pas ? Non. Alors saurons à gagner, et c'est pire que la mort. Saurons à gagner, Frodo, c'est vrai, et c'est pire que la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada